Musique Comme souvent lors des mois d'août chaque année, parce qu'il y a les vacances ou parce qu'il y a le soleil, ben j'ai tendance à aller un peu moins au cinéma, ou en tout cas moins me diriger vers les salles obscures, parce que dehors il fait beaucoup plus beau. Donc vous vous en doutez, il y a beaucoup de choses à rattraper dans ce rattrapage du mois d'août 2020. Donc du coup ne perdons pas de temps et plongeons tout de suite dans les quelques sorties que j'ai manquées dans les salles. Parfois, quand on est auteur et réalisateur de cinéma, on pense avoir une bonne idée. J'ai bien dit parfois, pas toujours. En soi, le film ici présent s'inscrit dans la pure veine de ce que la production audiovisuelle française a pu offrir de moins intéressants depuis une bonne dizaine d'années, avec les autres adaptations de bandes dessinées déjà existantes. Mais alors ici, on est sur une idée nulle qui n'est pas aussi catastrophique que ce que l'on aurait pu imaginer. Disons qu'il faut oublier la conception que l'on peut avoir de Toto pour rentrer dans le long métrage de Pascal Bourdieu. Pour un instant de cinéma pas du tout étonnant pour un sou, clairement facile et grossi en termes de conception et de création, mais qui sonne tout de même comme un délire qui pourra plaire aux enfants et qui parviendra peut-être à convenir à quelques parents. Disons pour être simple, qu'en soi, le film est assez nul, voire même banal, mais qu'il se tient si on ouvre ses chakras et que l'on se laisse emporter par ce délire très enfantin. Certainement trop enfantin comme projet, je sais pas. Mais en tout cas, en tant que spectateur, on n'y peut absolument rien. Donc le film est ce qu'il est, il a visiblement réussi en partie à sauver les salles cet été. Donc allons de l'avant. Les films catastrophes, le genre a été tellement brassé à gauche et à droite, dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, qu'au final j'ai l'impression que tout le monde en a fait le tour, qu'il n'y a plus grand chose à aborder dedans et que les seuls gestes qui peuvent en découler sont souvent très mauvais. Sur le papier, le nouveau long métrage de Rick Roman Vogue avait tout d'implantage. Un sujet classique, un acteur qui a du mal à sortir de sa zone de confort d'actionneur et un genre qui pouvait clairement donner lieu au pire. Mais heureusement, le metteur en scène s'en sort pas trop mal et évite assez bien les facilités du genre catastrophe pour tenter de nous offrir une version actionneur assez émouvante d'une course contre la fin du monde tournée de telle sorte à ce que l'on s'attache assez bien aux personnages et que l'on comprenne avec le plus d'aisance leur point de vue. La montée en tension fonctionne du feu de Dieu, les retournements ne sont pas si convenus que cela. Bon, le tout reste très orienté en termes de genre et les clichés sont tout de même bien présents, comme la famille qui va se reconstruire autour de cette catastrophe. Mais au fond, l'ensemble se tient et reste très entraînant. Je trouve ça assez génial parce qu'au fond, avec toutes les plus grosses stars du monde, que ce soit le genre, les personnages ou tout ce qui va avec, le réalisateur a réussi à faire quand même quelque chose de plutôt bien, neuf et assez entraînant. Parfois, il y a des petits films d'animation qui arrivent à trouver un petit succès en salle et on se dit « Hey, faisons une suite ! » Et il faut avouer que la plupart de ces suites sont assez inutiles. Sur le papier, la suite du petit succès de 2017 n'avait pas forcément plus que cela de sens ou d'intérêt. Et franchement, même si cela ne semblait pas forcément nécessaire, Bastanson et de Grusson nous offrent ici un petit film sympathique. S'inscrivant dans la pure lignée de son aîné, ce long-métrage d'animation nous embarque avec plaisir dans son délire, réussit à porter ses personnages avec une certaine justesse et à faire en sorte que nous, spectateurs, soyons investis juste ce qu'il faut par ces héros le temps d'une petite histoire prenante et juste qui porte une nouvelle fois en son sein un propos écologique plutôt juste, qui parviendra à toucher enfants et parents. Même si le long-métrage s'adresse clairement plus aux petits qu'aux grands, on y trouve tout de même son compte pour toute la famille avec un certain plaisir qui plus est par là même. Au fond, c'est juste un petit film d'animation qui réussit à développer un peu plus ses personnages et à nous entraîner dans son petit délire avec juste ce qu'il faut de sympathie pour qu'on passe un bon moment. La rage est peut-être l'un des concepts ou l'une des émotions les plus difficiles à perdre au cinéma pour une seule et bonne raison. C'est un geste haineux et donc par découlement, c'est très difficile à retranscrire et à faire en sorte que le spectateur s'attache à ça. Ainsi, Derek Bort a tout de même souhaité mettre en scène ce sentiment en passant par le prisme d'une mère et de son enfant pour peindre avant tout la peur de ce sentiment plutôt que de se mettre à la place d'un homme profondément haineux. Alors clairement, le long-métrage qui s'offre à nous est parfois proche d'une certaine forme de blague dans le sens où franchement, on a un peu l'impression que le cinéaste se moque de son antagoniste, le place presque comme un personnage en décalage par rapport au monde ou plutôt dans une hyperbole du sens N. Ce qui donne lieu à un film qui sonne comme très années 90, sans le côté péjoratif, comme une mouvance un peu rétro d'un genre tel que le slasher pour une oeuvre qui sonne comme fun mais comme assez oubliable à la sortie de la salle malgré son côté très premier degré et son ensemble qui sonne comme jouissif mais anecdotique. Au fond, même si le film se prend trop au sérieux, je pense qu'il faut voir ce long-métrage avec beaucoup de second degré et se dire que c'est un délire et comme le montre le visa d'exploitation qui date visiblement de quasiment le début des années 2000 en fait, je pense que c'est un délire rétro, c'est tout. Parfois, la beauté d'un simple sujet suffit à donner tout ce qu'il faut à une oeuvre de cinéma pour être belle. Et finalement, je pense que c'est dans les sens même du cinéma de se vouloir comme ça. Ainsi, comme si l'actualité l'avait poussé à aller dans cette direction, Marion Laine nous embarque dans le monde de la maternité, le lieu, pas la période, pour une oeuvre particulièrement juste et touchante dans la maîtrise de son sujet et qui surtout réussit à aller un peu plus loin que tout cela. Bien sûr, le sujet est avant tout les auxiliaires et les sages-femmes qui prennent vie face à la caméra de la jeune auteure française. Mais avant tout, on sent que le sujet est tout à fait sincère et surtout traité avec une immense justesse et clarté d'esprit pour un instant de cinéma qui marque par la finesse de son traitement et la justesse de ses protagonistes. Non seulement on sent qu'elle veut créer quelque chose de fort, mais en plus, on sent qu'elle a envie de nous emporter dans une réflexion autour de la mère et de l'idée d'être mère pour emporter le spectateur avec émotion dans son traitement d'un sujet qu'elle comprend et qu'elle maîtrise. Une oeuvre qui réussit donc à ne pas s'enfermer dans son sujet de base, soit la maternité, pour nous parler plus largement des mamans et de leur combattre tous les jours. Sur Netflix, en termes de production originale, il y a clairement de tout. Il y a des bons films, il y a des grosses daubes et il y a ce petit milieu un peu étrange où des oeuvres hybrides essayent de jouer sur deux fronts. Ainsi, le nouveau long-métrage d'Ariel Schulman et Henri Juste, après le fumé nerve, est un projet qui sonne comme purement et simplement dans l'air du temps. Un projet de super-héros à mi-chemin entre le film de SF et l'oeuvre de fiction proche de l'actionneur Z, pour un long-métrage fun, mais sans plus. C'est ce qui ressort le plus des deux cinéastes à la fin de cette oeuvre, c'est que malgré la bonne dose de plaisir qui se trouve au sein de ces deux heures de métrage, il y a également l'impression que tout cela est assez vain, assez banal, assez convenu et assez facile à voir venir. Mais au fond, malgré cela, on passe tout de même un bon moment devant ce qui est un bon film d'action, certes assez débile et régressif dans sa construction et qui démontre que Netflix adore les buddy movies de manière un poil excessive, mais on ne s'ennuie pas. On s'éclate bien devant ce métrage et c'est parfois tout ce qu'on demande. Donc certes, c'est très oubliable, mais ça reste assez jouissif et entraînant pour qu'on se dise qu'on n'a pas passé un mauvais moment. Ça fait un petit moment que j'entends parler de ce film, que ce soit par le biais de potes ou par le biais de critique. Et alors, je vous avoue que quand j'ai commencé à voir les premiers tours, qui allaient littéralement de chef-d'œuvre jusqu'à film pédophile, je me suis demandé en fait ce que j'allais voir. Bon, au fond, malgré toutes les meilleures intentions de Maïmouna Doukouré, on peut comprendre que certaines personnes soient extrêmement réfractaires au projet. La jeune cinéaste ayant une vision assez particulière de la société et des jeunes filles qui est dépeint, et c'est cela qui marque et provoque le spectateur. Moi, c'est cela qui m'a entraîné de bout en bout. C'est cette vision d'auteur marquée et cette impression que la cinéaste sait ce qu'elle veut filmer, sait comment le mettre en forme et comment donner du caractère à son métrage. Et c'est en cela que l'on aime son film, qui sonne comme une proposition de cinéma osée, mais juste. Un vrai regard d'auteur, au service d'une histoire ancrée dans notre société, parfaitement en adéquation avec le regard de certains sur les réseaux sociaux, et qui sait comment questionner de la meilleure manière la place du spectateur. Et ça, c'est ce que j'appelle une vraie œuvre subversive. Une bonne, une intense, une forte, celle qui questionne la place du spectateur, mais de la bonne manière. Il y a parfois des sujets qui semblent très difficiles à aborder au cinéma. Difficiles parce que non seulement ils sont complexes par rapport à la société dans laquelle on vit, mais en plus parce qu'il faut potentiellement réussir à faire en sorte que le spectateur s'attache à un personnage qui va prendre une décision radicale. Ainsi, Eliza Hitman nous embarque dans le périple intense et fort d'une jeune femme faisant face à une erreur de jeunesse qu'elle seule peut rattraper et résoudre pour un instant de cinéma qui ressemble à un petit bout d'évasion cinématographique en même temps qu'une quête de soi très instructive. A l'opposé complet d'un Juno, dans sa conception du genre, la jeune cinéaste anglaise nous propose de prendre par la main son protagoniste, de se laisser bercer par ses actions, emporter par son regard sur le monde, et même si l'on pourra assez facilement avoir la sensation que le film est un poil lent et bâtard dans son rythme, cette intention semble noble quant aux propos de base du métrage. Émouvant, juste, simple, intense et fort quant à son évocation de la femme et de ses traumas, la cinéaste développe avec justesse tout cela face à une caméra déroutante et jamais dans le jugement, simplement dans l'attendrissement d'un personnage que l'on aime à la fin de ce métrage. Une œuvre tout simplement belle, qui réussit à sublimer son sujet, à lui donner la meilleure forme possible et à surtout faire en sorte que l'on comprenne une chose, c'est qu'un film se doit avant tout de transmettre beaucoup d'humanité. Ouh, bon, on a réussi à rattraper les quelques films qu'il y avait rattrapés. Je pense que les prochains mois seront beaucoup plus light en termes de rattrapage. Mais déjà, on a réussi cela et c'est une bonne chose. Et surtout, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois à la fin de cette émission. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.